Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine. Aujourd'hui je vais vous apprendre un petit peu pour renforcer votre sangle abdominale. Pour cela je vous invite tout d'abord à regarder notre première vidéo sur les généralités de la sangle abdominale et surtout sur le renforcement du muscle transverse. Maintenant que vous avez un bon transverse, je pense qu'on peut passer à un niveau supérieur, chose que je vais vous présenter aujourd'hui. Concrètement pour travailler un muscle, il existe deux façons. Il existe donc de travailler en statique, où donc là on va faire une contraction et la maintenir, ou de travailler en dynamique, où là on va faire plusieurs répétitions. Concrètement au niveau des abdominaux, l'exercice le plus fréquemment connu, je vous le montre, ça va être justement toujours sur un tapis de sol, ça va être justement, on s'allonge. Très souvent ce qui se passe, c'est qu'on va avoir tendance à se caler les pieds contre par exemple un meuble ou autre chose. Et là on va mettre les mains derrière la tête et on va y aller en montant, en essayant justement de bien monter les mains, les coudes pardon, jusqu'au genou. Et chaque fois que vous allez faire ceci, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites donc une belle flexion au niveau de la colonne. Et là pour ceux qui ont des problèmes de dos, vous risquez de vous bloquer et surtout de vous faire mal. Autre chose qui est importante, c'est que chaque fois que vous allez caler vos pieds contre un meuble, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'au lieu de remonter qu'avec vos abdos, vous allez en même temps forcer ici à ce niveau-là, où vous allez travailler dans votre muscle iliopsoas. chose à éviter parce que l'iliopsoas, déjà lui, en s'insérant sur les lombaires, il va donc accentuer si vous voulez la cambrure, la lordose lombaire. Donc ça va augmenter les contraintes au niveau du bas du dos. Donc c'est un muscle qui a évité de renforcer. Donc pour cela, première notion, ne jamais se caler les pieds. Très très important. Autre chose, je vous ai montré en remontant, en arrondi le dos. Donc ça à éviter aussi, parce que vous risquez de vous faire mal au bas du dos. Et chose qui est très importante pour les coureurs qui ont tendance à avoir les épaules un petit peu enroulées vers l'avant, si vous remontez trop comme ça, vous allez vous retrouver dans un schéma totalement enroulé vers l'avant. Ou si vous voulez, en plus d'arrondir le dos et donc de vous faire mal au dos en accentuant votre syphose, qu'on va appeler, vous risquez en plus de diminuer votre capacité respiratoire. Donc ça c'est important que pour les coureurs qui ont une fermeture, pensez toujours à travailler en ouverture. Donc pour ça, une petite astuce toute bête, quand vous faites vos abdos, au lieu de remonter bien fermé, remontez justement les coudes bien ouverts, où là vous allez être bien droit, et justement en travaillant les abdos tout en ayant l'ouverture d'épaule. Ça c'est très très important. Donc pour ceux qui ont des problèmes de dos, moi je vous conseille plus de travailler en statique, en évitant de remonter trop loin. Où là on va beaucoup travailler sur la respiration. Ce qui va être facteur, la clé véritablement de la réussite de notre rééducation abdominale, ça va être votre capacité à bien positionner votre dos et votre bassin, plus vous allez arriver à vous enfoncer au bas du dos en contractant le transverse, plus vous allez être efficace. Donc concrètement, je vais vous montrer comment on va muscler les grands droits, donc les fameuses tablettes de chocolat. Où là justement, on va être allongé sur le dos comme ceci. Ce qui va être important, c'est déjà de bien se positionner au départ. Donc mettez une petite flexion de genoux comme ceci. Progressivement, ce qu'on va faire pour augmenter en intensité, ça va être de descendre les pieds, où justement ça va vous faire cambrer un petit peu plus, donc ça va vous demander un effort supplémentaire. Donc au début, remontez un petit peu les genoux. Une fois que vous avez les genoux à peu près à cette hauteur, ce qu'on va faire, toujours pareil, on va lutter contre cette cambrure. Donc pour cela, on rentre le ventre, on serre les fesses, on plaque bien le bas du dos. Ce que vous pouvez faire de façon, soit on amène les mains derrière comme ceci, et on va remonter en soufflant, soit au début, ce que vous pouvez faire pour soutenir un petit peu la tête, c'est de venir mettre les mains derrière la tête, coude bien écarté. Et ce qui va être important, c'est qu'une fois que vous aurez inspiré, au moment où on va venir souffler, on va remonter pas plus haut que les homoplates. Alors ça peut vous paraître peu, mais ce qui va être très important, retenez bien ce que je vous ai dit, c'est votre capacité, ici, à rentrer le ventre et à vous enfoncer. Ce qui est important, c'est pas d'en faire 5000 comme ceci, n'importe comment, privilégier la qualité. Et vous allez voir que si vous vous entraînez à vraiment rentrer le ventre, et à basculer le bassin à l'arrière, plus vous allez pousser vers le bas, plus ça va chauffer rapidement. Donc ça, pensez-y. Donc pour ceux qui débutent, on va démarrer gentiment, ou là on va expirer à fond. Je rentre le ventre, je serre les fesses, je plaque bien le bas du dos. Pour vous mesdames, je vous avais montré, pensez à bien contracter votre périnée avant. Hop, on va remonter, et on souffle. J'ai fini ? Non pas du tout. On souffle encore. Ce qui est important, tapez bien dans votre volume de réserve expiratoire. Très très important. Plus on souffle bas, plus on vide les poumons, plus on va baisser les côtes, plus on sera efficace. Donc ça, pensez-y. C'est très très important. Tout en gardant donc bien cette fameuse contraction du transverse. Donc je vous remonte, c'est j'inspire. Je contracte bien en bas, je verrouille, je remonte, je souffle. Une fois qu'on a fini, on redescend, on inspire, et on recommence. Au début, vous en faites 4, 5, il y en a largement assez. Pour les plus confirmés, vous pouvez attaquer par des séries beaucoup plus chiffrées. Libre à vous, après, selon vos capacités de chacun, de vraiment quantifier les efforts. Mais pensez toujours à bien verrouiller, et surtout, à éviter de trop remonter, et enfoncez-vous bien le bas du dos. Ça, c'est pour les grands droits. Si on veut faire les obliques, ça va être la même chose, sauf qu'au lieu de remonter dans l'axe, on va remonter un coup d'un côté, on va redescendre, on va inspirer, on va remonter un coup de l'autre. Voilà, donc ça, ça va être vraiment la variante. Toujours pareil, donc on va rentrer le ventre, serrer les fesses, on bascule le bassin, plus on s'enfonce, plus c'est efficace, et ce, pendant toute la contraction de l'exercice, je remonte mon coude en direction du genou opposé, coude droit, genou gauche, je souffle, une fois que j'ai fini, j'inspire, je recommence de l'autre. Ça, c'est important. Si vous voulez, augmentez un petit peu en intensité. Lorsqu'on a les bras, comme ceci, le fait d'avoir la tête légèrement en arrière, lorsqu'on va remonter, ça va vous permettre de travailler un petit peu plus les abdos du haut. Le fait de relâcher un petit peu la tête en arrière. Pour vous, mesdames, souvent, ça fait plaisir et ça motive un petit peu. Le fait d'avoir la tête un petit peu en arrière, il ne faut pas en abuser parce que ça crée des tensions au niveau des cervicales. Donc, méfiez-vous de ne pas vous faire mal au cou. Mais le fait d'avoir la tête un petit peu en arrière, vous allez travailler les muscles au niveau du cou qui sont ici. Et qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on contracte ici, par magie, ça a tendance à remonter un petit peu la poitrine. Donc, on lutte contre l'âge. Vous allez retonifier un petit peu le devant. C'est toujours plus motivant de faire des abdos lorsqu'on sait qu'on va avoir un ventre plat et une poitrine qui remonte. Donc, faites-vous plaisir et entraînez-vous bien. Donc, après, si vous voulez augmenter un petit peu en intensité, lorsqu'on est comme ceci, je vous montre, c'est j'expire, je verrouille en bas, je rentre bien le ventre, j'écrase, je remonte, je souffle. Une fois que j'ai fini de souffler, donc là, j'ai un petit peu écourté, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, non pas redescendre, mais vous allez rester en l'air, donc pour inspirer à nouveau. Et on souffle. Donc, concrètement, vous allez rester deux temps en l'air en ayant toujours le ventre bien rentré, bien plaqué au bas du dos pour venir verrouiller. Donc, vous pouvez faire exactement le même exercice dans cette position, où là, vous allez remonter, souffler. Une fois que vous avez fini de souffler, vous inspirez, et vous soufflez. Alors, vous pouvez tenir deux, trois, voire quatre cycles en l'air, et vous allez voir que ça brûle assez rapidement. Donc, j'espère que tous ces exercices vont vous aider justement un petit peu à renforcer votre sangle abdominal. Donc, prenez bien le temps toujours de travailler de manière progressive, c'est ce qui va véritablement éviter de vous blesser. Donc, travaillez bien comme ceci. La prochaine fois, je vous montrerai comment vous gainer pour la course à pied. A bientôt les amis ! Attention ! Nous vous avons juste proposé quelques conseils afin de vous aider. En aucun cas, ils ne peuvent remplacer un avis médical ou des soins exercés par un professionnel de santé. Pour plus d'infos, rendez-vous le 1er samedi de juin à Tueil ou sur lachaussetdesgéant.com. Et surtout, n'oubliez pas que le sport, c'est toujours santé. Sous-titrage ST' 501